Je pense que c'est bien rentrer dans les esprits, c'est que l'IA, il n'y a pas le choix. Et plus vite on y va, mieux c'est quand même. C'est ces messages-là qu'il faut faire passer et se méfier effectivement des démons autour de l'IA, etc. Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise ? Par où commencer ? Ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer ? Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Bonjour à tous, j'ai l'immense plaisir d'être aujourd'hui avec Hélène Van Ouest, qui est la créatrice et la directrice de la Cité de l'IA, ici à Marc-en-Barrel, dans les locaux de la Cité des échanges. Bonjour Hélène. Bonjour Manuel. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on se connaît bien puisqu'on travaille beaucoup ensemble sur le projet de la Cité de l'IA, mais je trouvais très important et intéressant pour nos auditeurs qu'on puisse revenir un peu sur ce qu'est la Cité de l'IA, son origine et puis le rôle que tu joues aussi dedans. Peut-être que pour commencer, je te laisse te présenter pour nos auditeurs. Alors effectivement, je m'appelle Hélène Van Ouest et je travaille au MEDEF Lille Métropole. Le MEDEF Lille Métropole, c'est un MEDEF qui accueille à peu près 2000 entreprises adhérentes sur le territoire et qui accompagne les entreprises sur des sujets très variés à tout stade de la vie de l'entreprise et sur tous ses aspects économiques, sociaux, financiers. Alors dans le cadre de tes fonctions au MEDEF, tu es à l'origine de l'idée de créer la Cité de l'IA. Est-ce que tu peux nous revenir un peu pour nos auditeurs sur l'origine de cette idée et puis comment ça s'est mis en place ? Alors effectivement, dans le cadre de mes missions MEDEF et dans le service que j'anime, le service projet, je m'intéressais finalement à ce qui pourrait impacter demain les entreprises sur des sujets que nous n'avions pas encore traités. On avait déjà traité la transformation digitale, la partie environnementale, l'emploi, l'inclusion, etc. Et je pressentais effectivement dans des échanges avec des entreprises ou dans des lectures, des rapports notamment nationaux, France Stratégie, le rapport sur l'IA, Cédric Villani, que nos entreprises allaient être dépourvues devant ce sujet de l'intelligence artificielle et que c'était notre rôle au niveau du MEDEF de pouvoir leur apporter concrètement un accompagnement et surtout des interlocuteurs, puisque le sujet est quand même assez complexe. Et avoir un interlocuteur qui puisse aiguiller l'entreprise sur ce sujet-là me semblait fondamental. Donc ça, c'est en 2019. On peut dire que les faits t'ont largement donné raison en termes d'évolution de la technologie. Donc peut-être tu peux nous rappeler un peu pour nos auditeurs aussi ce que tu as mis en place et comment on en est arrivé aujourd'hui à voir ce qui est devenu la cité de l'IA. Alors effectivement, au démarrage, nous sommes partis sur un projet qui devait durer deux ans. On se disait voilà, déjà, on va faire un état des lieux de notre territoire. Quelles sont les entreprises engagées, les secteurs, les acteurs académiques, scientifiques ? Et donc, on a commencé par une étude. Et on se disait pendant deux ans, on va construire quelques accompagnements et un petit peu tâter le terrain finalement. Et de manière très surprenante et finalement de manière très positive, on s'est rendu compte que très vite, les personnes vers lesquelles on était allé pour parler de ce projet étaient extrêmement intéressées et nous disaient, on ne sait pas comment y aller, mais on sait qu'on doit y aller. Et maintenant que vous êtes là, on va y aller avec vous. Et c'est allé très vite et il y a eu un effet boule de neige de personnes qui spontanément sont venues sonner à notre porte pour dire, on veut faire partie du projet. Et donc de ce projet qui devait durer deux ans, on en a fait un projet à long terme. Et effectivement, comme tu dis Manuel, avec l'essor médiatique aussi de l'IA, on a aujourd'hui toute notre place et on a effectivement une offre de services qui s'enrichit et qui va s'enrichir encore plus dans les mois à venir. Alors peut-être on peut aussi également expliquer comment est structuré aujourd'hui le fonctionnement de la cité de l'IA avec le comité de gouvernance, les groupes de travail, etc. Oui, alors je précise au démarrage que pour lancer ce projet, et heureusement on a pu compter sur le soutien des pouvoirs publics, le Conseil Régional Hauts-de-France et l'État. Je le dis parce que c'est important, sur ce genre de démarche, on doit être épaulé. Et donc on est parti avec ces deux acteurs-là et aujourd'hui, ils nous accompagnent toujours. Et voilà, je tenais quand même à me souligner. Donc on est parti au démarrage sur une cible plutôt PME, ce qui est normal dans nos organisations type MEDEF, on accompagne l'ensemble des entreprises, mais on sait que c'est là-dessus qu'il y a un besoin. Et de manière assez surprenante, on s'est rendu compte que dans les grandes entreprises aussi, il y avait un vrai sujet de méconnaissance de l'IA, ou en tout cas de la manière dont il fallait procéder pour mettre en place des process, des organisations. Et donc finalement, on a réuni une communauté de PME, mais aussi de grandes entreprises qu'on retrouve d'ailleurs beaucoup dans notre comité de gouvernance. Et puis des acteurs comme le monde scientifique, le monde universitaire, je l'ai dit, le monde académique. Et donc, premier état des lieux, c'est finalement ce public à qui on s'adresse, qui est extrêmement large et on a le soutien des grandes entreprises de la région. On fonctionne par des adhésions, c'est-à-dire que les entreprises viennent nous voir, sont intéressées, puis on va leur proposer toute une série effectivement d'animations. Alors, des formats type sensibilisation, petits déjeuners, conférences, podcasts comme aujourd'hui, et ça, ça fonctionne très bien. Aujourd'hui, on a dans nos animations de ce type entre 100 et 200 personnes sur des petits déjeuners qu'on fait à peu près toutes les six semaines. Et ça nous montre à quel point le sujet est important. Et quel que soit le sujet évoqué, qu'on parle d'industrie, de RH, de supply chain, de retail, on a vraiment un impact assez fort sur des personnes qui viennent nous voir. La communauté est animée en plus par des gens qui font. C'est-à-dire, on ne fait pas appel à l'extérieur, à des consultants. Mon propos n'est pas péjoratif, mais on fait appel à ceux qui font l'IA. Donc, il y a les mains de dents au quotidien. Exactement. Et c'est toute la valeur de la cité de l'IA, c'est d'avoir des pères qui parlent à leur père. Et du coup, il y a une vraie crédibilité et des cas d'usage qui sont extrêmement utiles et forts. Donc, sensibilisation à travers des conférences, des podcasts. On lance également des groupes de travail sur des sujets divers et variés. Ça peut être l'éthique, la souveraineté, la santé, la formation, etc. Et donc, on a une communauté qui se crée à chaque fois pour produire des livrables qu'on donne à la communauté, au territoire. Puisque la cité de l'IA, c'est aussi avant tout peut-être un sujet. Un ancrage territorial. Exactement. C'est un vrai sujet de territoire. Et c'est un engagement, j'allais dire presque citoyen, des entreprises qui se sont mobilisées parce qu'elles savent qu'elles ont quelque chose à fournir pour que les Hauts-de-France deviennent compétiteurs, en fait, dans cette bataille de l'IA. Et plutôt bien placé, d'ailleurs, si on regarde un peu le fait que la cité de l'IA a été mentionnée dans le rapport qui a été remis au Premier ministre par la Commission d'Intelligence Artificielle. Complètement. En fait, la cité de l'IA, et je pense que le rapport de Cédric Villagnon parlait aussi, c'est le sujet du territoire. Et finalement, au-delà des plans nationaux qui sont lancés par le gouvernement et qui sont vraiment nécessaires, ce sont les acteurs du territoire qui se mettent en lien et qui travaillent. Et donc, ce sont tous ces formats qu'on propose, des ateliers, des workshops, des séminaires, des journées de formation, des conférences, des sensibilisations, des podcasts qui animent cette communauté et qui favorisent les collaborations et surtout la désacralisation de ce sujet qui était vraiment nécessaire, notamment au démarrage de la cité de l'IA. Eh bien, merci Hélène d'avoir rappelé un peu tout cet historique. Et tout ça nous amène à notre première question. Vous avez un message. Bonjour Hélène. Bonjour Emmanuel. Est-ce que vous pouvez revenir sur les grands succès de la cité de l'IA ? Donc, les succès de la cité de l'IA, bien sûr, il y en a plusieurs. Avant tout, je mettrai l'engagement des entreprises et des élus de la cité de l'IA. Alors, je parle de toi, Manuel. Effectivement, je suis venue te voir aussi au démarrage de ce projet qui n'était qu'un projet écrit sur quelques failles blanches. Et je pense que tu as tout de suite compris le potentiel. Et sans me connaître et sans connaître plus que ça, finalement, ce vers quoi on se dirigeait, tu as dit oui. Et depuis, effectivement, on ne s'est pas quitté. Et c'est un petit peu ça, je pense, le succès de la cité de l'IA. C'est que les personnes à qui on s'est adressé ont tout de suite compris le projet et ont formé cette communauté extrêmement généreuse. C'est-à-dire que quel que soit le format, quelle que soit l'animation qu'on réalise, il y a un engagement personnel plus qu'un engagement professionnel. Et ça, c'est très révélateur d'un succès et à mon avis, d'une aventure qui va encore durer très longtemps. C'est vrai que je suis très surpris moi-même et étonné et très aussi heureux de voir l'engagement des membres, notamment du comité de gouvernance, qui prennent beaucoup sur leur temps personnel pour partager. Et puis aussi, toute l'audience qu'on peut avoir, ne serait-ce qu'avec ce podcast, qui est troisième aujourd'hui français dans les actualités technologiques, ce qui est une place qu'on n'aurait jamais rêvé avoir. Et puis également le fait qu'à nos événements, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'intérêts. Et ce qui est pour moi aussi très important et qui te doit largement aussi son succès, c'est la transformation concrète que ça peut induire dans des entreprises qui passent le pas grâce à la Cité de l'IA et grâce au travail que tu fais avec l'équipe ici. C'est vrai que ça, ça nous fait forcément plaisir quand on voit une entreprise qui vient nous voir, qui est vraiment en questionnement sur le sujet de l'IA. Et finalement, je pense aussi que l'une des clés de succès de la Cité de l'IA, c'est d'aborder les choses de manière très concrète. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'un gros projet avec des termes hyper scientifiques, etc. C'est prenez un cas d'usage, prenez un problème au sein de d'autres entreprises. Et puis, on a les solutions finalement pour vous accompagner. Alors, des solutions internes avec notre équipe ici, avec les membres du comité de gouvernance. Et toi, Manuel, qui passes beaucoup de temps à expliquer les choses, à se rendre en entreprise. On a des partenaires également sur lesquels on peut s'appuyer et qui peuvent donner un véritable appui technique ou stratégique aux entreprises qui nous sollicitent. On a des dispositifs comme IA Booster, qui est organisé par BPI France, avec lequel on est partenaire et qui sont de véritables opportunités pour nos entreprises. Donc, on a plein de choses effectivement aujourd'hui à proposer à nos entreprises et on est extrêmement agile. C'est-à-dire que quand un sujet arrive, on ne va pas penser pendant des mois à ce qu'on peut faire. On va se mettre en mode projet très vite, mais parce que si encore une fois, on a des membres de comités de gouvernance qui sont extrêmement... Très mobilisés. Très mobilisés et très créatifs. Très créatifs, même parfois trop créatifs. On a du mal à y suivre, mais ça, c'est tant mieux. Et du coup, tout de suite, un problème, une solution et un groupe de travail, un atelier, un séminaire, un after work. Et voilà. Et c'est cette agilité qui fait aussi le succès, je pense, de la cité de l'IA. Merci en tout cas également à toi d'avoir été à l'initiative de ça. C'est quoi pour toi maintenant, Hélène, les messages les plus importants à apporter auprès des entreprises sur le sujet de l'intelligence artificielle ? Alors, le message le plus important, c'est que ce n'est pas si compliqué que ça. Oui, c'est vrai. Ça paraît tout bête ce que je dis, mais en fait, c'est toujours quand même cette barrière de dire à l'IA, ça l'est moins quand même aujourd'hui qu'il y a quelques mois ou quelques années. Mais en fait, ce n'est pas si compliqué. Il y a beaucoup d'acteurs sur le territoire. On a une vraie richesse en notre France. Et en plus, la cité de l'IA est là pour vous aiguiller. C'est-à-dire que c'est compliqué aujourd'hui pour un chef d'entreprise. Et ça, je l'entends souvent. J'appelle qui ? Je fais comment ? Et je commence par qui et par quoi ? Nous, à la cité de l'IA, on ne veut pas se substituer aux personnes qui font sur le territoire. Ce n'est pas notre rôle. Mais on veut être une porte d'entrée. Et l'entreprise qui nous contacte, et ça, tu le dis souvent, Manuel, dans tes interventions, dans tes messages sur les réseaux sociaux, ce n'est pas si compliqué que ça. Il y a un sujet, vous le prenez, et il y a une solution derrière. Donc, il faut vraiment ne pas craindre l'IA, encore que je pense que ce message, il s'entend vraiment aujourd'hui. Et c'est surtout, et là aussi, je pense que c'est bien rentré dans les esprits, c'est que l'IA, il n'y a pas le choix. Et plus vite on y va, au mieux c'est quand même. Et puis, c'est une formidable opportunité pour améliorer les conditions de travail, pour améliorer la compétitivité de l'entreprise, et aussi pour l'impact à l'environnement, quand les cas d'usage sont bien choisis. Complètement. C'est ces messages-là qu'il faut faire passer et se méfier, effectivement, un petit peu des démons autour de l'IA, etc. Mais on est vraiment sur un sujet humain, un sujet d'évolution, des conditions de travail. C'est important de le préciser aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de possibilités avec l'IA. Et c'est un sujet très positif. Il faut avoir confiance dans cette technologie. Et je ferai référence au voyage qu'on a fait en Estonie l'année dernière. On a fait une learning avec la Cité de l'IA et une quarantaine de membres. Et vraiment, moi, ce qui m'avait frappé dans ce pays, c'est leur confiance dans le digital. Et ce côté très positif pour l'avenir, ils y voient. Nous, en France, on est un petit peu différents. On n'est pas français pour rien. Et c'est ça le message. C'est cette confiance qu'il faut avoir dans l'IA en termes d'emploi, en termes d'évolution, en termes de conditions de travail. Donc, c'est le message aujourd'hui qu'on veut faire passer aux entreprises. Très bien. Merci Hélène. Et ça nous amène à notre deuxième question. Vous avez un message. Hélène, Manuel, comment vous voyez l'avenir de la Cité de l'IA ? Qu'est-ce qui va vous occuper pendant les prochains mois ? Alors, pour les prochains mois, on a beaucoup de sujets et beaucoup d'évolutions à venir au niveau de la Cité de l'IA. Voilà, on existe depuis 2020. On l'a dit peut-être en début d'interview. On a souhaité, avec le comité de gouvernance, se poser en disant c'est quoi, effectivement, la vision de la Cité de l'IA et les besoins des entreprises sur les prochaines années. On sent très clairement qu'on est très sollicité et donc il faut maintenant qu'on structure une vraie démarche pour nos entreprises. Donc, on a une feuille de route qu'on a posée et qui va nous amener à accompagner de plus en plus les entreprises à travers des séminaires, des ateliers, des clubs métiers, des rencontres. On a plein de sujets, en fait, à animer. C'est vraiment de la communauté aussi parce que c'est finalement en échangeant qu'on progresse. Mais on voudrait également créer un club partenaire, des partenaires experts sur le territoire pour accompagner nos entreprises. On est très volontaire sur le fait que le territoire Hauts-de-France soit un exemple pour d'autres territoires. On a déjà été sollicité par des structures un petit peu analogues, en tout cas des sujets un petit peu analogues à la Cité de l'IA qui voit le jour dans des territoires. Et on nous dit, mais comment vous faites à la Cité de l'IA ou comment vous avez fait finalement quand on voit sur les réseaux sociaux ? Donc, on se dit peut-être que demain, on pourrait être un modèle pour d'autres régions et tant mieux avec l'expérience qu'on a aujourd'hui sur la Cité de l'IA. On voudrait aussi mettre en place un gros événement autour de l'IA parce que c'est notre rôle au niveau de la Cité de l'IA, peut-être de réunir les acteurs du territoire et montrer le champ des possibles sur notre belle région. Voilà, donc on va bientôt offrir une conférence de presse où on délivrera finalement toutes ces... On ne peut pas spoiler tout de suite. C'est ça, on ne peut pas tout dire. Mais en tout cas... Mais début juin... Voilà, et des embauches également qui sont en cours parce qu'on va constituer une véritable équipe autour du sujet de l'IA. Et voilà, et... Et toujours sur un modèle associatif, c'est-à-dire qui n'a pas vocation à générer du bénéfice, mais simplement à pouvoir accompagner le développement du territoire. Exactement. Très bien. Et peut-être on peut souligner aussi qu'on a une vocation à porter la voix des entreprises, que je dirais de l'économie traditionnelle, auprès des pouvoirs publics, notamment du gouvernement, de la commission IA, du secrétariat général pour l'investissement. Toutes ces instances finalement qui décident un peu de l'avenir de l'IA en France, on a ce rôle en fait d'exprimer un peu les attentes des entreprises autour de ces technologies. Alors ça, c'est effectivement très important. Et je pense que c'est très précieux aussi pour un gouvernement ou pour les gens qui sont en charge de porter ces sujets stratégiques pour l'État. Parce que rien ne vaut la parole de l'entreprise ou de l'école ou de l'organisme de formation ou du laboratoire. Et nous, Cité de l'IA, on a vraiment à cœur de porter au niveau national ces sujets de terrain pour qu'il n'y ait pas de déconnexion entre ce que peuvent imaginer à juste titre, ceux qui nous gouvernent ou ceux qui ont été effectivement nommés pour créer des commissions et pour créer des rapports. Et heureusement qu'ils sont là et heureusement qu'on a ces rapports. Mais les expérimentations que l'on mène au niveau de la Cité de l'IA et toute la matière, toute la richesse qu'on a accumulée ces dernières années et toute l'expertise, que ce soit de Manuel ou des membres du comité de gouvernance, on a ce devoir de les faire remonter pour qu'il y ait une véritable cohérence entre les attentes des territoires, des entreprises et des citoyens et les actions politiques qui seront mises en œuvre intérieurement. Très bien. Écoute, Hélène, je te remercie d'avoir pris le temps de répondre aux questions des carnets de l'IA. Merci encore pour toute l'action que tu mènes pour la Cité de l'IA. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous retrouver sur notre site internet www.iahdf.org. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada